Tout à fait, alors ça peut être des particuliers, c'est le sujet de l'émission aujourd'hui, ça peut être aussi des entreprises. Donc en général les gens arrivent chez nous plutôt en état de crise, c'est-à-dire qu'il y a des choses effectivement à supprimer. D'une part parce qu'elles n'ont peut-être pas pu l'être juridiquement, d'accord, ou la personne n'a pas voulu aller plus loin, parce qu'on peut toujours aller plus loin et ça peut se régler juridiquement, tout se régle juridiquement, logiquement. Et là on va nous demander effectivement de nettoyer, alors c'est vrai qu'on va prendre le relais, après le juridique, on va prendre le relais sur ce qu'on appelle de l'ensevelissement. L'ensevelissement, c'est tout simplement, on nous demande de faire en fait ce que vous n'avez pas fait avant. C'est-à-dire qu'avant éventuellement de se protéger, mais personne ne le sait, il y a très peu d'informations là-dessus, il faut vraiment essayer de se protéger. Alors c'est quoi l'irréputation ? L'irréputation c'est le mixte en fait, entre ce que vous publiez sur vous-même, votre blog, votre Facebook, Instagram, tout ça peut être en privé aussi, il faut le savoir, on peut bloquer tout ça et arrêter immédiatement, je dirais, ce flux, ce déversement de choses diffamatoires. Il y a des codes, il y a ce qu'on appelle des paramètres, effectivement, absolument bloqués si on ne souhaite pas que tout ça prenne une ampleur importante. Alors pourquoi, parfois, c'est pas vous, parfois on utilise votre identité pour publier des Facebooks que vous-même vous n'alimentez pas, ou alors on profite de votre identité pour vous faire dire des choses que vous ne dites pas, ou pour faire des pubs que vous n'avez jamais faites, et on a beau faire du nettoyage, ça persiste, moi je sais de quoi je parle. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Est-ce que vous, vous arrivez à nettoyer complètement ? Alors on va nettoyer plutôt juridiquement, c'est-à-dire qu'on va réussir à effacer, quoi que tout à chacun un PC chez soi, ce qui fait que si on a une photo qui a été interdite, si on peut la remettre en ligne immédiatement, d'accord ? Donc le procès, à ce moment-là, il faudra peut-être en refaire un autre pour resupprimer à nouveau cette photo. Alors on en finit, est-ce qu'on peut effacer définitivement ou est-ce qu'on ensevelit ? On peut effacer définitivement, logiquement, à partir du moment où ce ne sera pas remis en ligne, où il n'y aura pas d'autres actualités, sinon effectivement, une des solutions idéales, c'est l'enfouissement, c'est-à-dire qu'il faut imaginer la première page de Google comme un litre d'eau sale, d'accord ? Et nous, notre métier, ça va être d'injecter de l'eau propre, de l'eau pure dans cette première page de Google. Donc on va publier des textes en général que vous allez nous fournir, qui vont être positifs ou neutres, on va les poster sur des blogs, mais nous, on reprend la main à ce moment-là, on ne vous laissera plus la main, on va effectivement publier sur nos propres sites également, on va faire du communiqué de presse, donc on va chercher en fait à occuper la première page de Google, on va occuper la première page de Google de façon à repousser le négatif en deuxième ou troisième page. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'enfouissement. On reprend la main. D'accord. Ça coûte cher de faire ça ? Pardon ? Ça coûte cher ? Ça peut coûter cher, et puis on a des forfaits qui démarrent sur quelques milliers d'euros. Par exemple, il m'est arrivé d'avoir des gens qui utilisent mon identité pour me faire vanter un produit, pour me faire faire de la pub que je n'ai jamais faite. J'ai fait agir un avocat qui a fait supprimer, mais ça revient de temps en temps, et on ne peut pas savoir quand. Donc dans ces cas-là, on fait quoi ? Non, on ne peut pas savoir quand. On ne peut pas savoir quand. Alors, vous avez des gens qui sont complètement acharnés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vous aiment, j'imagine, et puis il y en a un ou deux qui, bon, n'aiment pas votre façon de... Bon, bref, il va le dire. C'est ce qu'on appelle des trolls. Donc c'est des gens qui vont, sous pseudonyme, ils vont réitérer leurs actions en permanence. Et on ne peut pas, on ne peut hélas pas s'en débarrasser. Alors, on ne peut rien faire contre ça ? Alors, il y a ce qu'on appelle l'enfouissement, c'est quoi ? C'est aussi un bouclier numérique. C'est-à-dire qu'on va essayer de vous mettre sous cloche à un moment donné. On ne peut pas éviter ce type de comportement, mais par contre, on peut, lorsque ça va arriver, vu qu'on aura tenté d'essayer de vous protéger, c'est-à-dire que vous occupiez les 15 ou les 20 premières places dans un moteur de recherche, ces informations dénigrantes vont arriver, mais un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'elles ne se posteront pas immédiatement en première ou deuxième position. Le dénigrement en première page, c'est très difficile à vivre. Donc, on va quand même apporter de l'oxygène. On va pouvoir détecter aussi cette information avant qu'elle se poste en première position. On va la détecter, on se dit, parce qu'on a des logiciels qui nous permettent de faire ça. Il existe aussi des logiciels qui vous permettent d'ailleurs de voir ce qui se dit sur vous, qui s'appelle, il y a un site qui est avec deux os dedans, plus alerte, et on peut être informé en temps réel sur ce qui se dit de soi.